Oui, allô? Salut! C'est moi! Bien le bonjour! Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Moi, je vais pas travailler, je vais laisser travailler mon invité. C'est Jojo, l'astrologue, qui a un million de choses à vous dire, qui vient de faire un million de choses, qui en a un autre million à faire dans le mois qui suit, et qui trouve le temps, malgré tout, de venir vous expliquer de quoi sera fait le mois de septembre. Fera-t-il beau? Fera-t-il chaud? Pleuvra-t-il? Serons-nous heureux? Aurons-nous des sous pour payer nos comptes à la fin du mois? Autant de questions que tout le monde se pose. Est-ce qu'on achève avec tout ce qui se passe dans l'atmosphère? Il y a des éclipses en ce moment. Il y a des petits nuages qui se promènent, qui nous font peur. On n'a pas envie de revoir Tchernobyl, même en petit. Alors, est-ce que tout ça va prendre fin, Jojo? Dites-le nous. Moi, je ne parle plus du reste de l'émission. Je vous écoute. Fantastique! Non, non, je fais une farce parce que même moi aussi, je suis très touchée par les éclipses. Malheureusement, vous êtes capricorne et je suis cancer, alors on est quand même un peu moins affecté que d'autres signes. On est vraiment en période d'éclipse parce qu'une éclipse, il y a toujours une période de deux semaines avant et deux semaines après. Alors, il y a eu une éclipse qui vient juste de se passer et on a une qui s'en vient le 11 septembre et c'est salaire, celle-ci. Elle est en vierge. Elle sera un petit peu moins nocive et moins au niveau des émotions parce que l'autre éclipse qu'on vient de passer en poisson, ça, ça nous a beaucoup, beaucoup affecté. C'est effrayant. Vous n'avez pas senti comme toutes sortes d'angoisse et toutes sortes de pressions intérieures? Bonjour, Huguette. Bonjour, madame. Bon, là, je voudrais parler à Jojo, mais j'en profite pour te féliciter pour tout ce que c'est que tu as fait pour le monde à ce petit cirque. Bien, c'est gentil ça, madame. Merci. Ça vaut vraiment la peine. Huguette est une femme merveilleuse. Ah, ah, ah. Ça vaut vraiment la peine de continuer. Bon. Merci, madame. Bon, Jojo. Oui. Bon, moi, là, je vais te dire que je suis venue au ventre le 8 mars 42. Oh, Seigneur. Bon. Là, je ne veux pas savoir si j'ai mangé de la misère parce que je sais que j'ai mangé de la misère. Oui, oui. Mais là, depuis trois semaines, j'essaie de me partir une carrière où je peux devenir gérante. Mais toutes les portes se ferment. Je veux savoir si je devrais continuer. Pourtant, j'ai déjà travaillé dans la vente. On me dit très bonne vendeuse. Mais là, vu que c'est pour une carrière, pour moi, là, mais toutes les portes se ferment. Je veux savoir si je devrais continuer. Il faut absolument que tu continues. Toute ta numérologie, je regardais ça ici, et tout ton 8, tu es né avec le 8, premièrement. Le 3, 1942. Et tout ça, là, ça te donne une puissance fantastique. En étant né avec ton jour de naissance étant le 8, déjà en partant, ça te donne toujours... Ça te prend du temps, toi, avant que tu réussisses quelque chose dans la vie. On dirait que tu payes un prix énorme et finalement, tu le récoltes. Mais en étant le 3 et le 1942, qu'est-ce que ça donne? Le 1942 donne ça, ça fait 7. Alors, ça te fait 8, 3 et 7. C'est fantastique. Je t'assure et je suis certaine et convaincue que si tu as la patience et le courage de garder la foi intérieure, que dans les prochains 3 semaines ou un mois, ça va débloquer. Il y avait... Toutes les énergies astrales étaient presque contre toi. Alors, tout ce qui se passe, ces interférences-là, c'est comme il y a des énergies qui aimeraient ça te retarder, qui aimeraient ça te décourager dans ton plan. Puis la façon... Les vibrations que tu as et que je reçois de ta voix, tu as une fille fantastique. Tu as beaucoup de coeur. Tu veux vraiment aider les gens et les choses que tu fais dans la vie sont positives. Alors, continue, ne lâche pas, garde la foi en dedans de toi et bientôt, le ciel va vraiment t'aider à réussir dans ce que tu veux. C'est ça, ta job. T'es faite pour être un chef. T'es faite pour vraiment faire des choses pour les gens et c'est certain que ça va arriver. Ouais, pour les gens, je suis capable de pousser pour les gens puis évoluer pour les gens. Mais quand c'est pour moi, là, je suis plus capable. Est-ce que tu as confiance... Est-ce que tu t'aimes? Ça va commencer. Je vais te demander une question bien importante. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Pas tout le test. Là, là, tu vas me dire aujourd'hui, là, ferme tes yeux puis concentre-toi très fort puis dis-toi, oui, je m'aime. OK? Dis-le, s'il vous plaît. Oui. Oui, je m'aime. Dis-le. Oui, je m'aime. Bon, alors, tu veux-tu me faire une faveur chaque matin? Répète ça tout le temps, là. Quand tu te lèves le matin avant de te coucher, je m'aime, je suis la personne la plus importante au monde et je vais réussir. Il n'y a personne qui peut m'arrêter parce que dans la vie, un humain qui s'aime, OK, et qui comprend cette loi cosmique, il ne peut pas ne pas réussir. Alors, accroche-toi à ta confiance en toi, à ta foi et tu vas réussir. Là, je vais t'envoyer des vibrations magiques, ça va t'aider. Mais je t'assure, tu peux tout faire n'importe quoi. Avec une vibration comme ça, il n'y a rien d'impossible pour toi. Alors, laisse pas les gens t'influencer. Crois en toi et c'est dans le sac. Attends, par exemple, pas pour le moment. Tout ce que tu vas faire, maintenant, laisse les choses aller comme elles sont. Et dans trois semaines, reprends les attaques et tu vas voir que ça va bien aller. Puis, essaie de me prendre contact avec moi. Je suis certaine de vous dire des bonnes nouvelles, OK? Il y a un capricorne du 27 de décembre avec un poisson, là. Bien, c'est pas... ça peut aller très bien, mais c'est que le poisson est très, très, très sensible et très, très vulnérable. Il a besoin de beaucoup de tendresse et d'affection. Puis le capricorne, des fois, il est indépendant et tout ça. Mais le capricorne, dans les années qui viennent, il va être beaucoup plus... c'est un homme, j'imagine? Oui. Bon, il va être beaucoup plus démonstratif. Il va sortir de sa coquille. Pour la relation, est-ce que c'est l'homme de ta vie? Oui, on a 12 ans de différence. Je l'aime beaucoup, mais autant que moi, je suis sensible, autant que lui, il est... Très indépendant. Ah oui. Bon. Mais ça va s'améliorer. Jojo, Jojo, ça va pas s'améliorer si on fait pas notre pause tout de suite. Bon travail. Merci, au nom de l'équipe et à mon nom. Je voudrais parler à votre invitée. Allez-y, Jojo vous écoute. Je veux savoir, c'est combien d'années qu'elle pratique ce métier? Ah mon Dieu, je suis... je suis née au monde dans ce genre d'énergie-là. Déjà, quand j'avais 5-6 ans, je lisais les lignes de la main, j'ai étudié 2 ans en Inde. Professionnellement, je peux dire que je fais réellement des consultations, je peux dire que ça fait vraiment 8 ans. Mais ça fait des années et des années que j'étudie, mais j'étudie aussi astrologie en relation avec la numérologie, en relation avec la voyance. Parce que j'essaie de faire beaucoup de ce qu'on appelle de l'astrologie ésotérique, l'astrologie intuitive. Alors, de prendre les données, mais essayer de comprendre comment on peut les transcender et les transformer. Est-ce que c'est dans une école de Montréal spécialisée? Non. Bien, j'ai fait quelques cours dans une des écoles de Montréal au tout début. J'ai étudié, j'ai lu des 300 millions de livres à peu près, mais c'est vraiment en Inde, à Bombay, que j'ai eu ma formation vraiment professionnelle. C'est en Inde que je suis réellement tombée en amour avec l'astrologie et c'est là que j'ai compris la positivité de la vie. C'est parce que l'Inde, c'est le pays le plus évolué et le plus connaissant dans ce genre de matière parce qu'ils ramènent ça même au début des religions. T'apprends des choses fantastiques. Alors, j'ai étudié beaucoup l'astrologie en rapport avec la chirologie. Mais quand on étudie les sciences occultes, les sciences ésotériques, la numérologie, la graphologie, toutes ces choses-là, ça revient toujours en fait de base à l'astrologie. Alors, pour moi, l'astrologie, c'est mon bébé, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon amour, puis j'espère le partager avec tous ceux que je vais pouvoir le partager. Ça commence avec les appels. Voulez-vous être vous prête? Parfait. Oui, allô? Bonjour, c'est rigueur. Bonjour, chère madame. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, je suis née le 11 juin 1967, puis je suis ascendant vierge. Oh boy. Bon, et... Ça veut dire que sais-tu ce qui va se passer avec toi? T'as toute une transition qui s'est faite dans ta vie, là, puis même depuis à peu près, je dirais... C'est mieux depuis à peu près un mois, mais avant ça, là, c'était difficile, non? Très, vrai. Très, très difficile, très profond. Si tu peux, il y a eu des changements d'attitude qui sont en train de se faire, il y a une certaine positivité peut-être en train d'éteindre, il y a du ménage que tu fais dans ta vie, parce qu'en étant jumeaux et vierges, écoute, c'était pas très, très facile, et ça a dû même commencer il y a à peu près 6-7 ans, toute cette histoire de transition dans ta vie, dans tes relations autour de toi. Après le 22 juillet, ça fait plusieurs fois que je le dis, il y a un transit de Jupiter qui rentre dans ton signe. Et là, je profiterais des dernières semaines qui restent pour essayer de vraiment, vraiment faire un ménage, nettoyer ce qui reste à nettoyer dans ta vie, pense positif. Tu crois pas en dedans de toi, là, il y a pas une positivité et un espoir qui est en train de pousser dans ton bédon en ce moment? Oui, oui. Bon, bien, suis ça, accroche-toi à ça de toutes tes forces et de toute ton âme, et je t'assure que vers la fin de juillet, là, tu vas commencer, des ailes vont pousser, et tu vas commencer à t'envoler beaucoup. Ou tu vas avoir, selon, à cause de 1967, un déblocage le plus, je crois, dans les finances et dans le niveau du travail, de la carrière, au niveau de ton autonomie, de ce que t'essayes de faire et d'accomplir dans la vie, parce que je sens par ta voix que t'aimes ça, t'as besoin de faire une différence. Tu veux pas faire juste une vie ordinaire, et puis tu vas finalement réussir à le faire en 1988. Comme c'est bien ça. Est-ce que tu crois à ça? Oui, oui. J'ai confiance en toi. Oui. Vas-y, je te donne un gros bec. Merci, très bien. Merci, très bien. En passant, j'aimerais me souhaiter une bonne fête à Jojo. Merci, merci. C'est gentil, gentil. Sorti fin, le monde, hein? Hum! J'étais un petit cancer comme toi. J'ai eu ma fête samedi. Ah, mes bonnes fêtes ont donné un gros bec sur le nez. Merci. Je suis en 1976. Hum, hum. Et puis, c'est quoi exactement ta date? Est-ce que je pourrais avoir ta date exactement au complet? Juillet 1976. Ok. Juillet, quel numéro? Parce que moi, je fais un peu de numérologie, ça fait que j'aime ça. Regardez quelle date. Si t'es née, le 7 ou le 4 ou le 3 ou le 11, c'est différent. Alors, c'est quelle journée exactement en juillet? Le 2. Le 2. Ah! Donc, très maternelle, très créatrice, très sensible, très vulnérable, très tente. T'as besoin d'avoir dans ta vie des relations, quelqu'un toujours près de toi. Tu vois, t'as dit ça. Mais toi-même, tu dois être très maternelle, tu dois être très protectrice autour de toi. Mais le feeling que j'ai, ok, 1976, ça veut dire que t'es quand même des fois un petit peu trop généreuse. Des fois, tu fais trop de concessions. Il faut que tu penses à toi en 1988. As-tu du sens, ça? T'es très romantique et sentimentale en ce moment, hein? Oui. Tu sens très, très, très loveux, là. Puis là, t'auras le goût de partager toute ton énergie avec quelqu'un. Ça va arriver à 1988, c'est une très belle année où tu vas avoir beaucoup, beaucoup de feedback au niveau du coeur, au niveau des émotions. Plus de paix qu'à 87, 86. Tu vas voir, tu vas commencer réellement, là, toutes tes relations d'amitié autour de toi vont être très, très bonnes. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au niveau de la famille aussi, je crois qu'il va y avoir plus de stabilité, plus de paix, ce côté-là. As-tu du sens, ce que je te dis, là? Oui. OK? Et ce qui est important, c'est que je vais donner un petit truc, c'est exprime tes besoins. Tu sais, les choses que tu gardes toujours en dedans de toi, leur ouvre ta coquille, dis-le ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens. Dis-le quand tu as de la peine, dis-le quand tu es quelqu'un, tu vas avoir quelque chose avec tes parents ou des amis autour de toi. Au lieu de garder ça en dedans de toi, puis dis, je vais leur faire plaisir, fais-toi plaisir à toi en premier, et tu vas voir, c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire. De toute façon, je pense que tu commences à le faire, ça. Oui? OK. Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, mais ça a l'air compliqué. Donc, quoi? Ça a l'air compliqué. C'est compliqué. Dans la vie, les choses, des fois, qui ont l'air très compliquées, dans le fond, sont très simples. Il faut simplement les étudier. Tu prends des livres sérieux, tu t'en vas dans une librairie ésotérique qui va donner des livres sérieux, puis tu suis ton feeling de cancer. Les cancers, on a des antennes, d'accord? Tu suis ça, là, puis tu vas les voir, puis ils vont te diriger à l'endroit où tu vas trouver les bons livres pour ça. Mais je suis sûre que tu as beaucoup d'intuition dans ta voix, il y a beaucoup, beaucoup d'intuition, et tu pourrais travailler un petit peu dans ce domaine-là, ce serait très bon. Au 4h pour réfléchir. Bien le bonjour et à demain. Sur la terrasse de Garden Party, ce soir, 18h, en compagnie de Michel Richard et Serge Labrade, retrouvez Jean Pilote, Richard Niquette, France Castel, Chantal Dufour et l'astrologue André Damour. Restez à l'écoute, juste après la pause, Guy Boucher, lui, anime double jeu.